Il est environ 23h, ce 9 novembre 1989, le point de passage de la Bornholmerstrasse à Berlin-Est s'ouvre. Sans ordre ni consigne, mais sous la pression de la foule, le lieutenant-colonel Harald Jäger, qui en a la charge, a donné l'ordre de lever la barrière. Bien sûr, les Allemands de l'Est ont chanté « Victoire ». Je n'avais jamais vu une telle euphorie. Mais pour nous, c'était surtout notre monde qui s'écroulait. Des milliers de Berlinois vont passer la nuit à l'Ouest. D'autres se déchaînent à coups de pioches ou de marteaux pour entamer ce mur de la honte qui sépare les deux Allemagnes depuis 28 ans. Filmé par les caméras du monde entier, l'histoire se vit en direct. Les troupes soviétiques comptaient alors plus de 300 000 officiers et soldats et plus de 20 000 chars. Ils auraient donc pu pratiquement fermer toute la frontière avec leurs chars, mais ils sont restés dans leurs casernes. Bâti en août 1961, le mur de Berlin est devenu, dès sa construction, le symbole de la guerre froide et de la séparation du monde en deux camps. Plus d'une centaine de personnes ont perdu la vie en tentant de le franchir. Aujourd'hui, seuls quelques pans du mur subsistent, précieusement conservés, pour dire plus jamais ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !